Et votre maîtresse arrive avec vos enfants. Pendant que vous n'avez même pas été capable de faire les enfants tôt à la femme avec qui vous vivez, celle que vous voyez tout le temps dehors vient déposer les deux enfants. Elle manque aux visages ressemblances. Eh, c'est vous. On peut même pas nier. Quelle histoire. Et vous n'avez plus rien. La dame la dépose 80 millions dans une mallette comme ça sur la table. Elle dit, prends ça avec tes enfants, va-t'en. Mais est-ce que si vous êtes dignes comme un nacon comme moi, vous pouvez prendre l'argent et les enfants pour partir ? Il vaut mieux demander pardon, même comme un chien, là, comme ça. Ça, encore, c'est compliqué. Elle ne veut même pas sentir les enfants. Parce qu'il y a des femmes qui refusent d'élever les enfants d'une autre, tout simplement parce qu'elle se dit que ses enfants, la peuple, ne même pas la respecter. Mais c'est vrai que le couple peut arranger la chose. Mais elle demande à Tutoroba de sortir. Elle est montée dans la chambre. Elle a sorti toutes les Weston, les Alden en croco de Tutoroba, les chemises à quête, tout ça, là. Les costumes, elle est venue déposer tout ce qu'elle a acheté pour lui. Elle dit, tu es homme d'affaires, prends 20 ans. Voici l'argent. Et puis elle regarde l'argent, puis elle fait... Quand une femme fait... Enfin, bref. Souvent, les gens me rencontrent dans la ville avant que j'ouvre le téléphone. Mais Roro, où tu tires tes histoires, là ? Mais c'est que nous, on a des vraies vies parce qu'on voit tout ça, là. Ces circonstances, là, on vit ça. Moi-même, je sais que... Enfin, bref. Est-ce que moi-même, on ne m'a pas déposé aussi ? Papa aussi était trop... Le vieux Didier. Faire de femme. Enfin, bref. Tel père, tel fils. Mais moi, je préfère raconter les histoires à la radio. Jean-Marie, est-ce que le téléphone est prêt ? Est-ce qu'un jour, c'est Pélast, que les gens sont en train d'appeler ? D'accord. Donc, je donne le numéro, le 20 21 85 52, le 20 21 30 44. J'ai envie de voir des femmes réagir, même. Pas des gens qui appellent pour dire, si, c'était moi. Et puis, quand vous appelez, baissez le volume de votre radio. Vous baissez le volume de votre radio. Bonjour, M. Robert Levy-Provençal. Ou Roro. Mais pas M. Roro, parce que ça, ça sonne en bête-bête. OK ? Et puis, vous parlez, OK ? D'accord, c'est parti. La divorce. La bota. Les quatre lignes de Radio Nostalgie sonnent déjà. On va prendre l'auditeur. Allô ? Allô ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Vous allez baisser le volume de votre radio, hein ? Oui. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Vous vous présentez, monsieur ? Moi, c'est... Je vais pas conduire à la lésame. D'accord. Pour moi, à mon avis, si j'étais à la place du monsieur, je vais prendre l'argent. Je vais aller à ce negoci. Vous allez prendre l'argent ? Oui. Et puis, partir avec vos enfants ? Oui. D'accord. Mais vous n'allez pas avoir un peu de remords ? D'accord. Bon, de toute façon, on a compris. Vous prenez de l'argent et puis vous béoussez. On a compris ça. D'accord, enfant. Merci. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui ? Allô ? Oui, monsieur. Vraiment. Vraiment. Félicitations pour encore une fois. Hum-hum. Je sois là. Ok, moi, je reste dans l'orgnement. Lui, il a dit qu'il va prendre l'argent. Il partit. C'est facile. C'est facile parce qu'on lui dit. Je le souhaitais comme j'avais dit, mais j'étais comme un chien. Demander pardon. À ses pieds, non ? Oui, à ses pieds. Parce que ce n'est pas facile d'aller dans la honte. C'est impossible. C'est impossible. Lui-même, il a eu des centaines de millions. Il a tout perdu dans les affaires. Il va prendre 80 millions. Il prend ses enfants. Il s'en va ? Il y a des femmes, c'est celles qui sont à la maison. C'est la meilleure. Parce que c'est un cadeau empoisonné. Elle aurait pu dire, je garde les enfants. Très empoisonné. C'est même ce que tu l'as dit. Quand on dit, hum. Quand une africaine dit, hum. C'est malade ou l'autre. Le monde ne peut pas sortir. Donc, maintenant, la nature ne ferait qu'agir. Bien sûr. Il faut demander. Demander pardon. Je ne vais pas sortir. Reste que ce trafic, il va prendre une t-shirt. Bien sûr. Peut-être qu'il faut qu'on le tue, mais il ne peut pas sortir de la maison. C'est ce que vous pensez ? D'accord. Merci, monsieur. Merci, hein ? Oui. Oui, allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, Robert. Oui ? Moi, c'est Mazou Rassa. D'accord. Bonjour, Rassa. Bonjour. Alors, on vous écoute. Moi, à la place de la femme, j'aurais plutôt accepté les enfants et prendre mon argent et les chasser. C'est-à-dire que vous dites, comme il n'a pas le choix, vous allez garder les enfants ? Oui. Mais les enfants ne vous connaissent pas. À quel titre vous allez les garder ? Je vais les garder parce que je suis aussi sa femme. D'accord, parce que de toute façon, ils sont nés dans le mariage. Voilà. Donc, vous pensez que vous pouvez garder les enfants pour ne pas que les enfants soient à la rue ? Voilà. Garder votre argent et puis chasser le monsieur ? Voilà. Mais est-ce que les enfants qui sont chez vous, qui n'êtes pas la mère, ne vont pas être malheureux de voir leur papa se chasser comme un malpop alors qu'ils ont été abandonnés par leur maman ? Vous voulez que ces enfants la souffrent ? Je serai coincée en tout cas. En tant que femme, les femmes savent comment on fait, hein ? Ouais. Les secrets des femmes, on ne blague pas avec ça, hein ? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Merci, Rasa. Merci beaucoup à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais je sais que vous avez vécu des situations comme ça. Vous pouvez témoigner, hein, en dehors de l'histoire, parce que ce n'est pas facile quand on vient de déposer les enfants comme ça à la maison. Surtout quand la petite ressemble à son papa comme ça. Je ne me reste que le téléphone n'a. Ok, alright. Oui, allô ? Allô ? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je vous écoute. Bonjour, merci. Au moment du fait, je ne prends pas l'argent. Vous ne prenez pas l'argent ? Non. Et vous sortez dans votre dignité avec vos enfants, vous faites semblant de faire pitié pour qu'on vous appelle. Non, je ne me fais pas pitié. Donc, dans votre dignité, vous prenez vos enfants et puis vous partez ? Vous êtes un garçon, c'est ça ? Oui, je prends mon enfant. Dans cette relation, je pense qu'il n'y avait pas de l'amour parfait. D'accord. Il n'y avait pas de l'amour parfait. Si la femme aimait très bien, j'espère qu'on ne peut pas aimer l'arbre. Elle ne va pas aimer les chevilles. D'accord. Bon, ok. Puis c'est moi, je préfère ma dignité. Il vaut mieux mourir. Vous prenez vos enfants, vous prenez votre taxi et puis vous allez quelque part. Vous avez une famille, quelque part, un ami qui peut vous recueillir. En l'instant, c'est ça que vous voulez dire ? Dans la vie, ça ne peut pas manquer. D'accord. En tout cas, c'est très fort ce que vous dites, monsieur. Rappelez votre nom, s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Mamadou Sack. Mamadou Sack. Vous êtes sénégalais ? Je suis sénégalais. D'accord. Vous appelez d'où ? C'est un plaisir de savoir qu'on est écouté partout en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Sack. Telephone encore. Allo. Allo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est Roméo de Bonoir. Roméo, comment ça va ? Ouais, ça va. Et c'est bon ? Ça va très bien, Roméo. Votre histoire m'a touché beaucoup. D'accord, ça touche tous les dimanches, ça, ça touche. Ouais, ouais, ça me touche. Ça me touche en tout cas. Moi, mon avis, c'est que le gars, il n'a qu'à beaucoup de même pardon. Et il n'a qu'à prendre son argent pour partir, c'est pas mieux ? Pas pour prendre la dame, mais il n'a qu'à de même pardon. Parce qu'un amour, souvent, on pardonne. Mais je précise, parce que c'est une histoire vraie. La dame, elle ne veut rien entendre. Elle a descendu ses chaussures, ses vêtements. Mais à moins, il n'a qu'à beaucoup insister sur le pardon. Voilà, parce que tous se pardonnent. Même les gens qui ont quand même... Sur les gens, on n'a pas donné les gens, c'est pas lui. Et puis, en plus, c'est l'ancien, c'est le dernier là-dedans. Moi, je pense que s'il insiste beaucoup sur le pardon, ça va finir par accepter. On ne peut pas prendre l'argent, mais on ne peut pas prendre l'argent. Donc, il peut proposer à la dame, garde ton argent. Mais il ne peut pas, devant ses enfants aussi, insister pour dire, je reste. On dit, va-t'en. On dit, va-t'en. Tu peux rester pour moi ? Si le nid est donc, elle peut quand même dire tout ce qu'elle veut. Parce que dans la suite de l'histoire, elle lui a demandé, m'as-tu vraiment aimé ? Parce qu'on est restés cinq ans ensemble. Pendant ce temps, tu avais une relation, tu as eu deux enfants, où tu partais en voyage, tu me disais que tu allais en mission. Mais en fait, tu allais retrouver ta femme. M'as-tu vraiment aimé ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Prends l'argent, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Moi, je pense qu'il a très mal fait. Il doit quand même dire, peut-être à la femme, il a très mal fait. Mais néanmoins, il n'a qu'à beaucoup insister sur le pardon. Parce qu'il y a toutes choses, c'est le pardon. Même nous, les pardonnés, sont sans problème pour nos péchés. Donc moi, je pense que ce monsieur doit beaucoup de mes pardons. Et je pense que ça ira. C'est pas grâce de Dieu. Bon, d'accord. Il y a des auditeurs qui nous envoient des messages, comme un certain Anaconda, qui dit que lui, il prend l'argent. Et puis, il s'en va. Mais ça, ça ne m'étonne pas. L'argent, c'est bon. Parce que lui, il s'en fout. L'Anaconda, lui, il s'en fout. Lui, il prend l'argent, il s'en va. Lui, il s'en gagne même. Moi, je ne comprends pas. C'est beaucoup. Je ne comprends pas ces gens. Ils n'ont aucune amour, une fierté. Il prend l'argent, il s'en va. Ça veut dire quoi, ça ? Le gars, il aime aussi. Bien que la femme aime, mais le gars aussi, il n'a pas des points. Il n'a pas d'insulté sur le pardon. Je crois que ça ira. Ça ira par grâce de Dieu. D'accord, ok. Ok, merci bien. En tout cas, moi, je n'aurais pas pris l'argent. Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Bon, moi, mon avis, c'est juste de dire que le monsieur, il devait juste lui demander pardon. Parce qu'une femme qui est prête à lui donner 80 millions parce qu'il a un problème, vraiment. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Voilà, qui l'aime, vraiment. Mais elle est tellement dégoûtée qu'elle préfère donner l'argent. Elle veut le voir partir. Vous savez, les femmes, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais une femme, quand elle est dégoûtée, c'est très difficile de la regoûter. Oui, mais il lui faut du temps, en fait. Il lui faut du temps. Il lui laisse le temps nécessaire pour pouvoir... Pour que la femme... Comment ça... Pour que la femme... Pour que la femme... Je compris, mais est-ce qu'on peut juger la jeune dame qui est venue déposer les enfants à tel tort ? Est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait de venir déposer les enfants, dire qu'elle aussi, elle veut refaire sa vie ? Oui, je pense que... Je pense que la femme a raison. Parce qu'elle ne peut pas vivre cachée comme ça. Ce n'est pas bien. Donc, être maîtresse, là, ce n'est pas bon. Bon. En tout cas, moi, je pense que c'est pas bon. Non. D'accord. Vous avez compris, mesdames. Être maîtresse, ce n'est pas bon. Merci, mademoiselle. Au revoir. On reprend les appels tout à l'heure, juste après la pub. Ben,